L'agressivité au volant Comment réagir devant une queue de poisson ou quand on colle derrière notre véhicule ? Comment réagir en cas d'agressivité gestuelle, verbale ou physique ? La voiture peut-elle modifier notre comportement sur la route ? Oui, notre personnalité au volant change selon le type de véhicule que l'on conduit. C'est un vrai paradoxe. On peut être parfaitement aimable et respectueux des autres en famille ou en société et devenir grossier et agressif derrière le volant. Comment peut-on expliquer l'agressivité sur la route ? La voiture doit être considérée comme une pièce supplémentaire de son appartement ou de sa maison. La voiture a donc tous les attributs du logement, comme l'intimité. On n'accepte pas que l'on marche sur sa pelouse ou que l'on regarde à travers la fenêtre de sa maison. En voiture, c'est pareil. Il y a des espaces protégés et donc interdits à la pénétration des autres, comme la zone avant et arrière du véhicule et aussi l'intérieur de la voiture. Si je comprends bien, l'agressivité, c'est à cause des autres. Non, l'agressivité, c'est à cause de soi. On est incapable de gérer ses émotions au volant. On est incapable de gérer son stress routier. Mais vous avez aussi raison, car la ville stresse avec les piétons, les deux roues qui se faufilent, les bouchons, les feux rouges. L'autoroute stresse aussi avec les camions qui monopolisent la voie de droite et qui collent derrière les voitures. Et aussi tous les fous furieux qui veulent à tout prix passer à grande vitesse sur la voie de gauche. Le stress routier, c'est quoi ? Le stress, c'est naturel. Le stress, c'est la vie. Le stress, c'est une émotion plus ou moins forte qui fait monter le rythme cardiaque en fonction du comportement des autres et des difficultés pour conduire. Le conducteur qui stresse va insulter. Il va faire des gestes obscènes ou de colère. Il va freiner brutalement ou accélérer comme un fou. Il va poursuivre celui qui a commis une erreur. Il va agresser avec son pare-choc. Il va coller derrière un véhicule, klaxonner ou faire des appels de phare pour passer à tout prix. Parfois, la folie est telle qu'il descend de la voiture pour régler ses comptes sur le bord de la route. Et cela peut entraîner la mort. Alors, comment lutter contre les agressions sur la route ? La règle générale est d'adopter la neutrale attitude pour ne pas nourrir la provocation. Quand on est responsable d'une erreur sur la route, il faut faire un geste amical de la main et sourire pour geler la situation agressive. Comme dans la vie de tous les jours, ce doit être un réflexe sur la route de dire « Pardon, excusez-moi » quand on a fait une erreur. Quel conseil pour l'agression gestuelle ? L'agression gestuelle du type « Levé du point » ou encore le geste « Obscène » avec l'index ou le majeur se fait lorsque les conducteurs sont éloignés ou pendant un dépassement. L'agresseur pense qu'il ne risque rien, qu'il ne risque aucune mesure de rétorsion. Il faut rester indifférent, considérer que le geste « Obscène » ou « Méprisant » n'est pas pour soi. Il faut immédiatement se dépolluer en se ressourçant dans la voiture, sur une image positive, comme la photo d'un être cher, sa femme, ses enfants, ou bien en touchant son objet fétiche, son objet porte-bonheur ou protecteur. Il ne faut surtout pas céder à la provocation. Il faut sourire pour se détendre et décontenancer l'agresseur. Attention de ne pas se tromper de sourire. Il y a le sourire aimable, courtois, et le sourire moqueur. Quel conseil pour l'agression verbale ? Pour l'agression verbale, il faut adopter la neutrale attitude et jouer l'indifférence. La proximité de l'agresseur qui fait entendre sa voix réclame du sang froid pour éviter de s'impliquer dans un discours stérile qui peut dégénérer en agression physique. Quel conseil pour l'agression physique ? En cas d'agression physique, il faut se protéger dans sa voiture en fermant les verrous des portes et en alertant les témoins avec le klaxon. Comme il y a une menace immédiate pour soi et son véhicule, je conseille de ne pas tenter le diable et de fuir. La queue de poisson est souvent le fait d'un comportement agressif recherché par un conducteur qui veut à tout prix passer et qui méprise les règles du code de la route et les autres usagers. L'effet de surprise et le risque imminent d'accident entraînent une forte accélération du rythme cardiaque. La respiration est coupée et cela déclenche une grande émotion comme la peur ou la colère avec des conséquences comme les tremblements, la sueur et les mains noites. La victime de la queue de poisson réagit ensuite avec le klaxon, les appels de phare, les gestes de colère et elle veut se venger. Dans cette situation de stress élevé, que faut-il faire ? Tout en gardant les deux mains sur le volant, il faut freiner énergiquement pour éviter la collision. Puis il faut faire glisser la colère en se recentrant sur soi plutôt que sur le fautif. Je me recharge immédiatement en énergie positive, en regardant ma photo préférée ou bien en touchant mon objet fétiche protecteur. Après, il faut se vider des émotions négatives en se félicitant à haute voix d'avoir évité un accident. Pour alléger mon cœur et soulager mes sens, je pousse une forte sonorité expulsive du type « Oui ! » Pour terminer, je souris et je baille avec exagération en balançant de gauche à droite la mâchoire inférieure. « Et quand une voiture nous colle derrière, que doit-on faire ? » Coller derrière correspond à un acte d'agression. Il y a un effet de surprise et une forme de lâcheté parce que cela arrive dans son dos. La peur de l'accident peut devenir très élevée lorsque la situation s'accompagne du klaxon, des appels de phares et de gestes menaçants. Quand c'est un poids lourd qui colle, on a vraiment peur de la collision et cela nous oblige à rouler plus vite. La nuit, c'est encore plus insupportable lorsque l'agresseur actionne ses feux de route. Le bon conseil, c'est de mettre immédiatement son clignotant droit pour dire à l'agresseur « Ok, j'ai bien compris, je te laisse passer. » On peut dire à haute voix « Tu veux que je me pousse pour que tu passes ? Ok, mais tu attends un peu. » Enfin, on se recharge en énergie positive en regardant sa photo préférée ou en touchant son objet fétiche ou protecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada